Oh non, Kraken. C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai. Mais je maltape tout le temps en ce moment. C'est fou ça ! Je ne dis rien d'ailleurs ! Oh mon bas ! Oh mon bas ! Oh mon bas ! Bonjour à tous et à toutes ! Et bienvenue sur la chaîne mon petit JV ! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto avec cette bête là, le Kraken. On était tranquillement en train de se balader avec le MAM quand cette bête nous a attaqué. Donc que faire pour vaincre le Kraken ? C'est pas compliqué ! Vous prenez vos canons et vous tirez dessus avec vos boules de canons. Pour du coup faire descendre les tentacules et ainsi qu'il vous lâche. Donc attention à qu'il ne vous attrape pas. Veuillez bien sûr à réparer votre navire afin d'être tranquille pour ne pas couler. Et donc à constamment jeter un oeil pour le Kraken et à lui tirer dessus pour battre les tentacules. Et donc faire attention lorsque voilà il aspire là comme ça vous allez dans la cale pour du coup et bien vous protéger afin qu'il ne vous aspire pas tout simplement. Donc là a priori il nous a déjà lâché. C'est assez étonnant. Mais du coup le Kraken se vint assez facilement dans le jeu. Faut pas en avoir peur c'est ça l'idée en fait surtout. Et donc lorsqu'il va disparaître voilà l'eau noire va s'en aller. Et donc là bravo vous avez vaincu le Kraken et vous avez un peu de loot à récupérer aussi. Donc ça peut être intéressant à aller chercher. Parfois il y a des coffres de capitaine. Il y a aussi des viandes de Kraken qui sont très intéressantes à vendre qui vous permettent donc sur les 6 postes de monter votre réputation. Et aussi d'augmenter donc votre promotion puisque vous avez un système de promotion sur l'appel du chasseur dans l'appel du chasseur dans la catégorie cuisine que j'ai enfin complété. Vous avez donc une partie avec le Kraken où il faut vendre au total 50 Kraken cuits. Donc voilà ça c'est fait pour moi. Et donc c'est lorsque vous allez vaincre les tentacules que nous allons avoir qu'on peut le voir ici du Kraken qui va être donc sur... posé dans l'océan. Donc il ne sera plus qu'à le chercher donc avec votre inventaire bien sûr. Hop vous ramassez le Kraken ça fait un beau morceau que vous faites ensuite cuire. Et donc de temps à autre vous aurez aussi des loot. Donc pensez aussi au fait que le Kraken sera de plus en plus difficile à vaincre selon votre navire. Vous avez vu avec un slope à 2 ça se fait très très vite. En brigantin si vous êtes 3 ça devrait bien se passer même si ça va être un peu plus long. Mais si vous êtes 2 sur un brigantin ou 1 attention à vous ça risque d'être très compliqué surtout quand il va eh bien enlacer votre navire vous savez avec les tentacules il va faire beaucoup de dégâts et donc là attention votre navire peut couler très très vite. Donc attention à vous. Et le Galion bah n'en parlons pas. Autant être 4 parce que sinon ça va être très long à faire. Donc voilà pour les astuces sur le Kraken. Vous avez également donc la cuisine à votre disposition pour cuire votre Kraken. Pareil vous avez 2 temps de cuisson pour le Kraken. Temps de cuisson numéro 1 vous allez voir qu'il est mi-cuit. Avec du coup le bout vert là qui va rester vert encore. Donc le Kraken sera cuit totalement lorsqu'il sera eh bien tout doré. Vous allez entendre ce petit crépitement vous savez qui vous permet de savoir si un aliment est bien cuite ou pas. Je vous mets le timer pour vous donner précisément le temps qu'il faut pour cuire un Kraken. Mais c'est assez long. Donc pensez à le faire cuire dès que vous en avez l'opportunité. Une fois vous aurez à récupérer votre loot etc. Et donc ce Kraken se trouve sur les mers de Sea of Leaves lorsque vous n'avez rien dans le ciel. Quand il n'y a pas d'événement dans le ciel. Lorsque vous n'avez pas de fort, de tempête, de bataille navale etc etc. Parce qu'il n'y a rien dans le ciel. Attendez-vous à tomber sur un Kraken. Surtout si vous avez du loot sur vous. C'est ce qui vient de se passer avec nous avec l'Ullmam. Et donc vous avez vu qu'on l'a vaincu assez vite. Donc voilà pour le Kraken. Et donc dans les réputations, dans votre journal pirate, la réputation et dans fond de cale. Il faut se rendre dans la catégorie butin brumeux. Vous allez trouver donc toutes les promotions par rapport au Kraken. où il faudra le vaincre plus ou moins de fois pour obtenir des promotions. Et donc parfois des doublons. Donc Chasseur de Kraken, quand vous l'aurez battu une fois, vous allez avoir cette promotion. Lorsque vous l'aurez battu cinq fois, vous aurez cette promotion. Lorsque vous l'aurez battu dix fois, vous aurez Chasseur de Kraken légendaire. Chasseur légendaire de Kraken. Qui vous permettra aussi d'obtenir des skins pour votre navire. Je vais vous montrer ça juste après. Mais en tout cas, les promotions pour le Kraken, elles sont là. Du côté donc de votre journal pirate. Donc c'est très intéressant à faire le Kraken. Vraiment faut pas paniquer. Vos titres après sont ici du coup. Lorsque vous avez battu dix fois le Kraken. Ça se fait facilement. Ne panique pas. Et tout va bien se passer. Prenez soin de votre navire. Tirez lui dessus sur les tentacules dès que vous en avez l'opportunité. Et tout se passera bien. Et là vous pouvez voir que mon Kraken est complètement cuit. Et maintenant, je peux décider d'aller le vendre directement auprès d'un 6 postes. Ou de le manger. Je peux le dévorer. pour du coup récupérer un demi-cercle de vie directement. Donc il suffit d'en manger deux. Donc un finalement. Vous mangez en deux bouchées. Pour avoir du coup un cercle de vie complet. Donc c'est vraiment intéressant la vente de Kraken. Elle peut se trouver aussi dans les épages. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sur ma chaîne YouTube. Mon qui j'y vais. Donc n'hésitez pas à regarder. Une fois que vous avez votre Kraken. Rendez-vous sur donc les 6 postes. Donc là par exemple. Sur le Finest Training Post. En F17 pour moi. Et on va aller vendre du coup. Le Kraken. Que j'ai dans mon inventaire. Donc je vous rappelle que le Kraken. Pour le vendre il faut le cuire. Donc voilà. Ça ressemblera à ça. Et il ne faut surtout pas le manger. Comme vous pouvez le voir ici. Le mam il a mangé un bout. Donc du coup. On va pouvoir vendre celui-ci. Donc ensuite vous allez sur le 6 postes. Vous allez donc parler au PNJ. Sur le 6 postes. Pour vendre votre Kraken. Dès qu'il sera cuit. Sinon elle ne pourra pas le reprendre. Et donc on vend tout ça. Auprès de Derrick. Le fils de Merrick. Donc vous voyez. Je peux bien vendre le Kraken. Classique. Qui est du coup. Pas abîmé. Qui est pas mangé. Mais ce que l'autre. Bah je ne peux pas. Tout simplement. Donc là. Celui-ci il faudra le manger. Vous voyez que ça se vend. 450 pièces d'or. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup. Dans votre réputation. Dans votre journal pirate. Vous allez vous rendre. Dans la faction. L'appel du chasseur. La société. L'appel du chasseur. Pour voir qu'en fait. A chaque fois. Vous allez avancer. Dans cuisine. Avec du coup. Donc. Le Kraken. Qui se trouvera ici. Le grade 5. Il faut livrer. 50 Kraken. Au total. Pour avoir. Chasseur de la bête. Et donc voilà. Pour ce tuto rapide. Sur le Kraken. Très simple à faire. Vraiment. Ne paniquez pas. Tout se passera bien. Privilégiez. Les armes à feu. Donc. Tromblon. Et. Arquebuse. Pour lui faire des dégâts. A distance. Et sinon. Lui tirer dessus. Donc. A l'aide de vos canons. Et faites attention. Tout simplement. Aux dégâts sur votre navire. A ce qu'il ne vous aspire pas. Si. Il est en train d'aspirer. Rendez vous. Dans la cale. Pour vous protéger. Pour ne pas vous faire aspirer. Dans sa bouche. Parce que si vous êtes dans sa bouche. Il faudra que un de vos amis. Vous aide. A en sortir. En tirant sur la tentacule. Qui vous a agrippé. Ou. A vous défendre. Tout simplement. Avec vos coutelas. Ou vos armes. Et parfois. Il va vous mettre dans l'eau. Etc. Sachez que l'eau noire du kraken. Fait des dégâts d'ailleurs. Voilà. Pour ce petit tuto. Sur le kraken. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas. N'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude. En laissant des likes. Et des commentaires. Et à bien partager. La vidéo. Autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner. A la chaîne YouTube. Monkey JV. Et bien cliquez sur la petite cloche. Pour être informé. Des prochaines vidéos. Qui vont arriver sur la chaîne. Et moi. Je vous dis donc. A très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Salut à tous. Et cette vidéo. A été faite. Dans un live. Merci à vous. Pour votre présence. Merci Donny. Merci Théo. Merci Dude. Et merci bien sûr. Lulmame. Qui est avec moi. Allez salut à tous.